Mon masque, elle me l'a volé ! Si ces sauvages me voient sans, ils se servient à rendre mon crâne comme d'un bol de soupe. Alors on peut, j'ai des trucs, je peux mettre un saut sur la tête, 3 d'armure physique moins 1 d'initiative. On va se mettre un saut sur la tête, parce que la cagoule, ça fait rien, ça fait rien du tout. Et bah je suis plutôt pas mal comme ça. Oh on va piller la table, toute cette nourriture. On va un petit peu fouiller la cabine. Targe en bois, achète, fourche en bois, une arme, ouais. Dextérité, moi je suis fort, moi j'ai la force. J'ai la force en toi. Après j'ai la compétence armes à deux mains. Pour l'instant, voilà. Levez le bouclier, levez les compétences. Ah oui, les armes, c'est vrai. Les armes peuvent vous filer des compétences. Ça c'est vrai. L'arme à deux mains par exemple. Elle donne la totale. Une terrible attaque affichant 9-10 dégâts physiques, pointe de dégâts. Voilà, c'était plutôt intéressant comme information. 9-10 au lieu de 6-7. Et ça consomme 3 points d'action alors qu'une attaque en consomme 2 de base. Mais là, on va prendre, oui. Armure magique, armure physique. Bon, c'est-à-dire que ça peut bloquer des attaques physiques. Et des attaques magiques, je ne sais pas, ça doit pas faire baisser en même temps. Je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai pas trop vu les combats encore. Ah, ne monte pas tout de suite malheureux. On va looter ! Feu ! Ouais, d'accord. Coupe vide, mais... Ouvre. Ouf, tu mets l'herbe. Goûter de bain. Bien. Ça, ça va prendre ça, c'est important. C'est quoi ça ? Jeu de cas. Bien, bien. Collier anti-source brisé. Il est écrit incassable. Mais, voilà. Mais il est brisé. Ouais, tu vois, c'est un petit peu complexe. Bon, bah voilà. Euh, bah voilà. Elle a tout pété. Ils vont comment, là ? Mutinerie, ou pas ? Mutinerie, mutinerie. Tout le monde dort. Il y a des bruits bizarres. Oh, que s'est-il passé, ce l'autre le navet ? Oh, je lui jette de l'eau à la figure. De l'eau ? C'est du vin qu'il me faut, bon sang de bois. Le désert se referme alors qu'ils sont dans l'inconscience. Bête sauvage. Le nain gît au sol, sa grande barbe emmêlée tout autour de lui. Il ne bouge pas, et de là où vous vous trouvez, vous n'arrivez pas à savoir s'il est vivant ou mort. Euh... Vous plaquez le recours de son patrin pour essayer d'entendre les battements de son cœur. Ouais, oui. Attendez de très légers battements. Il est vivant, mais tout juste. Ah, mais toi... Tu vas bien ? Ok, il va bien. Il va bien, mais il va pas bien. Il pourra aller mieux. Alors, Magister, il a cramé. Magister Vic ? Ifan en reste immobile, recroquevillé à même le sol tant d'un animal. Sous ses cheveux et resutent, vous voyez ses yeux verts s'agiter comme s'il faisait un cauchemar. Un faible gémissement franchit péniblement le sol de ses lèvres. Je me secoue. Il ouvre péniblement les yeux, mais ne semble pas remarquer autre présence. L'eau s'est lucienne. L'eau s'est lucienne. Qu'est-ce que tu racontes, mec ? Ifan pousse un cri et ferme à nouveau les yeux. Vous avez beau le secouer comme un plumier, rien ne le réveille. Ah, la vieille elfe, on peut la tuer ou pas ? Non, pas la télé-aide finale, pas encore. Lui prendre la main, il va se lever, il va rassurer, vous la fraisez ainsi si vous le pouvez. Je prends la main. Je la touche. Ah ! Sa main repose moellement dans la vôtre, comme des nues de vie, elle est trop faible pour se lever. Les dés ne présagent rien de bon, ils sont à l'enseignement de mon destin. Ah, tu vas mourir ? Non, ça va aller, t'inquiète pas. Bon, je vais prendre tous les sceaux. Il doit y avoir de la valeur, ça. C'est écrit la valeur ? Ah, c'est écrit. Enfin, le sceau, je n'ai pas vu le moins, c'était, mais... C'est intéressant. Là, il y a un cadavre de Magistère encore. Là, je souffre d'humilité, voyez-vous. Ouais, tout à fait. Clé de la cabine arrière. La cabine arrière. La cabine arrière. Je ne sais pas. Le chien est mort, le bonheur est mort. Les enfants, ils sont morts ? Je ne sais pas. Je peux m'asseoir ? Pour réfléchir ? Magnifique. La jeune femme dit sur le sol, elle respire normalement, mais ses yeux sont grands ouverts comme ceux d'un cadavre. Des nuages d'un gris sombre tourbilleur autour de ses pupilles. Des nuages ? Elle est vraiment bizarre, elle, hein ? Lui hurler, réveillez-vous. La prendre par l'épaule à secouer. Je ne sais pas, je vais faire ça. Non, non, non. Ok. Eh bien, écoute. Ah, d'accord. Écoute, je te laisse tranquille. Après tout. Ah, là, maintenant, je peux fouiller. Là, tout le monde est mort. Génial. De l'or. De l'or. Encore un collier. Ça ne valait rien, à mon avis. C'est vrai, je trouvais que ça ne valait rien. Mitenbouheuse. Intéressant, ça. Il y a des gants qui ne valent rien. Allez, un petit point d'armure en plus. Ça ne se refuse pas. Oh, non, ça ne se refuse pas. Là, il n'y avait rien. Là, je peux monter. L'écoute, il est coincé. Je trouve une autre issue. Ouais. Ah, je peux prendre le livre ancien, là. Que je n'avais pas le droit. Elle est morte. Elle n'est pas morte. Magistère, j'ai au sol inconsciente et victime d'une grave blessure. Le sang s'écoule abondamment. Ah, ouais ? Qu'est-ce que je fais ? Je la tue ? Je ne sais pas. Alors, attends. On va d'abord regarder ce bouquin, là. Qu'est-ce qu'il a de bien ? Le roi de la source affirme qu'il n'existe aucune magie abjecte. Pas mal de celles qui permettent d'empêcher un individu de faire appel à la source qui lui a eu et rage, définitivement. Sa démence est merveilleuse. C'est une véritable invitation à manipuler tout ce que nous pensions autrefois immuable. Il m'offre des cobayes de toutes sortes. La suite est qu'une liste de sortinèges et d'objets requis pour étouffer la source chez quelqu'un. Et certains de ces derniers sont encerclés à l'encre noire et font l'objet de dotation. Casque, collier, masque. Le roi de la source. Ok, mais d'accord. C'est bizarre, ça. C'est très bizarre. Bon, là, y a rien, hein. Je peux la tuer ? Je peux l'attaquer, je peux la voler ? Examiné. Niveau 1. Ah, t'étais que niveau 1, toi ? Tu m'as mis cher. Moi, j'avais pas d'arbre en même temps. Ouais, c'est vif pour l'instant. Ouais, on verra. Eh bien, on va donc retourner là. Et on va monter. Et on va monter. À la surface. Rive-lis dans nos troubles. Oui, oui, oui. Mise à jour de la quête. Très bien, très bien. Ah, alors, je peux lui parler, hein. Ouais. Le chien se gratte violemment le museau de sa patte. Il pousse un petit gênement en se faisant saigner. Mais il ne s'essaie pas de frotter pour autant. Oula. Appelez le chien et demandez ce qui ne va pas. Ouais, t'arrives quoi, mec ? Le chien, vous avez perçu, se met à grogner. Les poils, le cerise, son dos. Il se ramasse sur lui-même, prêt à bondir. Grondement féroce. Vous, sorcellerie. Allô, il dressait à mort. Soutan, il est ternu et se ramasse sur le museau de sa patte. Pas possible de sentir, de respirer. Trop de source. Trop, trop. S'il vous plaît, il veut que ça s'arrête. T'as une petite voix, c'est mignon. Dire au chien que ce n'est pas vous qui avez fait ça. Vous lui mettrez un thème si vous le pouviez. Demandez au chien sur le travail qu'on s'est attraqué dans son souleur. Celui qui a fait ça. Mais Niven ne restera pas longtemps à Flo. Décider qu'il vaut mieux achever le chien pour éviter de souffrir. Je lui ai demandé de traquer celui qui a fait ça. Trop, trop. Pas possible de sentir, de respirer. Le chien gémit, il continue de se frotter le museau de sa patte. Trop de puissance magique. Pauvre petite bête. Ok. C'est sympa de prendre la compétence. C'est sympa de prendre la compétence. C'est ça là que j'ai trouvé la clé ? Verrouiller. Ah merde, c'est pas ça. Crocheter. Est-ce que je peux ? Avec mes doigts en os apparemment. Ah, je peux. Bien. Ouais, le talent amis des bêtes là, c'est bien pour... C'est un dialogue sympa quoi. Ouais, si, si, si. C'est sympatoche. Encore des mythes et une boueuse. Longues branches. Coupe eau. Coupe eau ? Ah, une coupe d'eau. Ah, une coupe d'eau. Ouais, buste. Ah, mais il y a un mec là. Je t'avais même pas vu. Lettre miteuse. Il y a vachement de lettres. Oreiller. Mais ils sont deux. Ils sont un petit peu blessés les mecs. Apparemment, tableau déchiré. Je peux le prendre ? Pourquoi il a 30 PV ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Alexandre, le chef des humains. Un nom curieux. Que rien ne m'étonne chez lui. Ah, c'est lui le chef des... Ouai, de l'ordre divin. L'archi-évêque. Je ne sais quoi. Apprends-moi ces bouquins là. Je vais leur parler, mais j'ai peur qu'ils me... Qu'ils me foncent dessus. Je peux faire tourner, ça ? Rix. Murtov. Oh, Rix et Murtov. L'arme fatale. Il est noir, Murtov ? Mais il est noir, Murtov. Rix, pourquoi tu te rends, Rix ? Magistère Murtov, les dieux soient loués par la grâce du divin. Qu'est-ce que... J'étendais à votre collier effémé de ceci de son épée. Encore, je l'ai sur... 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 sous l'heure. Tu veux me tuer ? Pas ici. Les compagnons du magistère vous regardent sans bouger, comme pétrifiés à votre vue. Indiquez les instructions qui vous entourent. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'ont-ils vu ? Leur dire que vous pourrez aider s'ils vous débarrassent ce stupide collier. Euh... Ouais, je vais leur dire ça. Même si je savais comment vous en débarrasser, je ne le ferais pas. Une sorte de folle hurlante est arrivée, et maintenant le pont grouille de rejetons du nerf. C'est une mutinerie des enceurs sous l'heure. Et ça reste à notre magistère en murmurant un peu trop bruyamment. Reste pas figé comme ça sur place, Rix ! Tire ton épée ! Rix s'enpoigne son épée, mais sa main tremble comme une feuille. Force ! Grognez méchamment que oui, c'est bien les mutineries. Ils ont intérêt à se rendre s'ils veulent revoir leurs proches. Intelligence leur dit qu'il n'y a pas de mutineries, cette femme a fait vous tuer. Perception dit que le magistère Swan est blessé, qu'elle vous a demandé d'aller chercher de l'aide. Ça c'est vrai, ça, elle est blessée. Bon, elle n'a pas dit ça, mais bon. Je vais me les yeux aussi et les sortir de votre arme. Remarquez, elles sont des belles armures. Je vais me les faire. Alors cette mutinerie s'achève ici. Enfin, je vais me les faire. C'est pas dit, mais on va essayer en tout cas. Alors, donc j'ai, voilà, un point d'action. Les points d'action, c'est pour se déplacer. Donc si, voilà, ça devient rouge dès qu'il est utilisé. Tu vois, plus je me lung, plus ça devient rouge. Et je peux aller jusqu'à, ouh, jusqu'à là-bas, hein. Ouais. Jusqu'à là. Jusqu'à le point d'action. Bon bref, voilà. Un petit peu le truc de base. Et quand on attaque, ça vous consomme. Vous voyez, 2 PA, c'est écrit. Donc un point d'action pour se déplacer sur une zone jusque là. Ça consomme un point, voilà, jusque là. 4 mètres. 4 mètres, ça ? Ouais, bien sûr. Bon, enfin bref. Alors, la cocotte. Alors, attendez. Armure physique a résisté. C'est-à-dire qu'ils ont de l'armure physique, je ne peux pas transformer en poulet. Et ben, ils n'ont pas d'armure. Lui, il n'a pas d'armure. Je peux transformer en poulet, par exemple. Ils n'ont pas beaucoup de... Putain, il a beaucoup d'armure, lui, par contre. Alors, je vais mettre un coup de tentacule. Apparemment, ça... Ça fait atrophie. Atrophie, ça les paralyse, si je ne m'abuse. Regardez. Oh, le beau tentacule. Je ne sais plus. YAH ! Tentagiole. Atrophie bloquée par amour physique. Merde. C'est le coup des 8 points de dégâts, quand même. Ouais, mais je ferais mieux de taper l'autre, là. Bon, on va le faire. Bon, je vais me faire enchaîner, je pense. En plus, je suis en... Ça va, je ne suis pas perdu. Oula, il colle 10. Ah oui, il est perte de main. J'aurais tellement dû le fracasser. Je n'ai plus d'armure physique, ça y est. 0 sur 12, j'avais 12 points. Ça a sauté, OK. Bonne nouvelle. YAH ! 5... Alors, attendez, c'est quoi, c'est ? Levé de bouclier. Rends de l'armure physique et magique à votre bouclier. Rends 8 points d'armure. Ah, d'accord. Un petit peu de défense. C'est plus dommage. Je reste de PV. Bon, je vais me faire déglinguer. Et... Bon, voilà, hein. Voilà, voilà. Et... Fallait pas faire ça. Allez, on y retourne ! Bon. Alors, ce coup-ci, on tue Rix. Oh, si, ça tue... Ah, non ! Oh, il fait tellement mal. En plus, je m'en prends en deux. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Début du jeu compliqué, hein. On n'a pas de compagnons. Ça fait comme le premier. On se fait un petit peu... Quoique, le premier, en commençant, on en était deux. Mais... Mais... Quand même. Ça fait mal. Oh, si, ça fait mal. Bon, il manque moins de PV, là. Il ne reste rien du tout. Il faut que je m'enfuie. Est-ce que je peux m'enfuir ? Est-ce que je peux faire une stratégie de... De fiot ? Si je vais là. On se casse. Est-ce qu'il va me suivre ? Normalement, oui. Je suis un malentendu. Écoutez. Si je bois du poison, ça me soigne, normalement, non ? Peut-être que le chien, il va m'aider. Je vais essayer de boire une bouteille de poison. Comment je fais ? Empoisonnement. Ah, ouais, ça m'a rendu des PV. Euh... Très bien. On attaque-le, dans ce cas-là. Tu peux mettre un coup de tentacule ? C'est bloqué par l'armure, on a dit. Ah, mais en physique, il a résisté. Voilà, comment on trouve. Ça fait que les dégâts, quoi. Je vais attendre un petit peu, alors. Il faut que je lui bousille son armure. Je suis empoisonné, normalement, je vais me... Putain, la vache, il est cher. Ça me soigne tous les tours, je me prends deux points de dégâts. Mais vu que ça me soigne le poison, c'est la fête. Il faut que je survive. Oh, la vache. Bon, bah, il faut que mon coup de tentacule marche. Allez. Il faut que je le paralyse. Atrophie, très bien. Donc là, il ne bouge plus. Donc là, je l'achève. Parfait ! Oh, chaud ! Est-ce que tu as une armure ? Chemise tachée. Vieux chapeau. On ne prend pas son arme, on ne prend pas son bouclier, on ne prend pas tout ça. Le vol ! Oh, plutôt, tu n'as rien. Oh, double vol. Oh, c'est beau. Triple vol. Je me fous, je passe par là. Mais j'ai trouvé une clé, elle sert à quoi ? C'était pour la cabine arrière, je ne sais pas quoi. C'est pas ça la cabine arrière ? Il n'y a rien derrière le tableau. Non, on va le prendre. Même s'il était déjà coupé en or. Ça se vend, ça, non ? Il n'y a pas de valeur, pourquoi tu ne mets pas la valeur ? Je ne sais pas. Tant pis. Il n'y a rien. On peut prendre tous les tableaux. Faux tableaux. Prendre un tant que... Ouais, ça va aller. C'est une cible trop lourde. Je n'ai pas assez en force pour soulever ce balot de paille. Alors voilà. Ça, c'est le chien de... C'est le chien de là-bas. Là, par exemple, il y a du feu. Donc, on peut péter ce tonneau. Et... Et l'eau éteint les flammes. Ouh, c'est beau ! Et dans les combats... Qu'est-ce que tu fais ? Et dans les combats... Ah, je peux perdre de la vie. Vas-y. Et dans les combats, ça fait pareil. Voilà. Si vous mettez une flaque d'eau sous les pieds d'un mec et que vous lui jetez un éclair, il va se faire électrocuter encore plus fort, encore plus fort. Et c'est de la bonne. Voilà. S'il souffre d'humidité comme moi, là, quand je... Humidité, humidité ! Ah, si tu te prends un éclair, bah... Bah, t'as mal. Ouais, ça fait des effets. C'est comme je vous le dis. Euh... Est-ce que je peux le péter de là ? Où est-ce que je vais me cramer ? Ah, mais j'ai de la rire comme ça. Hop, là, c'est bon. Ça a éteint les flammes. Note. Voilà. Alors... Murtoff, les tonneaux de brouillard mortels sont enfermés à la réserve. Ni entrer surtout pas, ni vous, ni Rix, ni quelqu'un qui s'amuse à descendre. Et à faire n'importe quoi, on y restera tous. Des quoi ? Clé marqué d'un crâne. Ah, mortel, d'accord. Brouillard mortel. Ah, oui, c'est pour cette porte-là. Donc, on peut transformer du brouillard, quoi. Ça n'a aucun sens, c'est génial. Il n'y a rien, ici ? Oh, il n'y a rien. On va prendre la chemise, là. Je mets-moi sur l'équipement. Chemise, deux points d'armure physique. Ah oui, elle est plus belle, là ! Ok. On va prendre la brouillard pour l'instant, hein. Vu qu'on est un peu faiblard. On esquive des flammes, magnifique. Oh, plein de bouffe. Je pense que pour... En tant que mort-vivant, je suppose que la bouffe n'a aucune importance. On fait une stock. On ne sait jamais. Parlez-nous, on essaie d'être la coque. On se fait attaquer. À cause de l'utilisation de la source. La marque peinte sur la porte est récente. Je vais entendre par l'odeur en cette onde qui s'en dégage. Vous reconnaissez immédiatement le symbole. Il y a du brouillard mortel au trône du bâton. Posez la main sur la porte afin de la pousser. Votre paume vous semble collée au bâton. Soudain, vous vous sentez éteint. L'envolucement vous gagne, comme si vous le saviez, soudain, perdu toute votre énergie. Joube la porte. Je suis la clé. La porte est souvent grinçante, mais un nuage de cendres semble obscurcir votre esprit. Ouh là. J'ai vu des tentacules. Ils ont pété les tonneaux. D'accord. Une brouillard mortel. Notez qu'il ne peut pas me faire grand chose, mais tout de même, sinon c'est un brouillard. En tant que mort-vivant, je peux en effet le traverser à ma guise. Ce qui servira sûrement dans le jeu à un moment ou à un autre. Quoique si mon groupe ne peut pas me suivre... Tu vois ce que je veux dire ? Ça a plutôt de gadget sûrement. Je ne sais pas. Grand bout d'épée ? Grand bout d'épée. Épée à une main. Traduction bizarre. Grand bout d'épée. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre épée ? Il n'y a rien. Ok. Bon, ça c'est fait. On va pouvoir changer d'étage. On va s'enfuir. Combat direct. Ouh là. Ouh là. Coup de tentacule dans le fion. 36 PV. Bon alors, je suis un mort-vivant. Donc, si je vais dans le poison, je me soigne. Voilà, je suis empoisonné. Donc, je vais me soigner. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je peux lui mettre un coup de tentacule. Ça a une bonne portée. Ça, c'est la bonne ça. Toi, tu es plus proche. Parfait. Atrophie. Donc, normalement, il n'y a que lui qui va venir me... Ça le soigne ou ça lui fait du mal ? Ah, ça lui fait du mal le poison lui. Ok. Donc, l'autre, il va me laisser tranquille, je pense. Pour combien de temps ? C'est peut-être déjà fini, je vois. Ouais, c'est pas écrit. Il y a des chances. On va le tuer. Poulet, ça demande combien ? Deux. C'est fort, le poulet. Pendant deux tours, ça ne coûte que deux points d'action. Coup critique. Ouh là là. On va bien dans le poison, c'est bien. Mais là, je me bats avec un bouclier. Là, je ne fais pas honneur à mon personnage. J'ai mal, par contre. Je me soigne. Je ne peux pas les 3 PV. C'est franchement un poulet, toi, là. Je vais essayer. Ça marche. Pendant deux tours. Ah ouais, c'est génial. C'est fort. Pendant deux tours, il ne peut rien faire, quoi. Il s'en va. C'est un sort niveau 1, ça ? J'ai mal. Je tiens à le dire. Attends, je vais faire ça pour me rajouter de l'armure. Voilà, 8 points. Et je peux lui mettre une attaque. Ok. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Bon, ça ne peut pas durer deux tours, c'est mieux. J'ai mal. Tue-le. Ok, très bien. Et... Ah, je ne peux pas refaire le bouclier. Mince. Cours dans le poison. Ça ne me sort pas plus. Ah, si ça marche. Génial. Ne m'attaque pas, ne m'attaque pas, ne m'attaque pas. Tu es tellement trop loin. Comment tu peux m'attaquer ? Ça n'a aucun sens. Et tu le sais. Meurs. Et meurs. Meurs le cloporte. Ça s'appelle comment, d'ailleurs ? Rejetons du néant bisqueux. Donc ça, ça tire... Ah, il m'a tué. Ah, bah non. Bon, allez, on y retourne. Toi ! On recommence. Ouais, mais j'aurais dû... Ah, bah ça n'a pas marché, Atrophie. Ah, si. On n'est pas content. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, Atrophie, en fait. Je crois qu'on peut le dire. Est-ce que je peux avoir une description ? Non. Et là, si je vais sur lui ? Il n'est plus atrophié. Bon, je ne sais pas. Toi, poulet. Ah, si, si. Vas-t'en. Poulet de mort. Il meurt. Ouais, il faut. Il court dans le poison, c'est bien. Va-t'en. Va-t'en, Bila. Va bien loin. C'est bien, ça. Enfuis-toi. Enfuis-toi comme il faut. Et je rejoue. Eh bah, tu sais quoi ? Je vais t'attaquer le fion. Non, j'ai pas envie. Non, non. On va jouer... On va jouer safe. Parce que... Ça m'a l'air bien tendu, tout ça. On va... Alors, je peux garder. Ouais, si je fasse mon tour, je garde mon point que je n'ai pas utilisé. C'est bon à savoir. Point de PV, toi, 25. C'est beaucoup trop, ça. Ouais, reste loin, toi. Il me reste encore un point d'action. Reste là, pour l'instant. L'autre va arriver. Ça va être chaud. Il est bien entamé, mais bon. On va dans le poison. On ne m'attaque pas, hein ? Oh, il m'attaque. Sérieux ? Je ne peux pas remettre du bouclier. Bon, on va tuer lui. On va essayer du moins 6. Eh, tu peux le faire. Eh, tu peux le faire. Oh, il nous reste un PV. T'es une merde. Oh, c'est bon. Le poison l'a tué. Quel talent. Bon, j'avais tout prévu, bien sûr. Je peux lui remettre un coup de tentacule. Parfait. Bouffe. T'es atrophié pour un tour. Ah, ça fait quoi ? Eh bien, je ne sais pas. On ne peut pas voir. Examiner. Ah, voilà. Atrophié. Le poison, je ne peux pas utiliser d'armes pour ses attaques, ses compétences. Ah bon ? C'est des cloports qui s'en foutent, non ? Je ne sais pas. On ne saura jamais. Parce qu'il s'est pris un gros coup critique dans la tronche. Mais, en tout cas. Parchemin de boule de feu. Ok, là, c'est pour redescendre. Je ne peux pas trop y aller. Il y a un gros tentacule. Bien sexy. Sexy, le tentacule. Moi, je suis plus neuf. Grâce à ma petite cure de poison. Parfait. Ah, ça cause. Oula. Oula, 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 oula. Axi leur arrive là-haut. Ah ouais, non mais les mecs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je ne sais pas. Alors, on peut prendre des barils. Je vais prendre des barils pour éteindre des flammes. Ah, tu ne peux carrément pas bouger. D'accord. Tu peux le jeter. Tu peux le mettre jusque là. On va mettre le là. On peut se promener avec les barils pour éteindre les flammes. Et c'est ce qu'il faut faire. Si, si, c'est ce qu'il faut faire. On va le mettre dans les flammes directement. Ah, ben c'est bien. Il se casse. Euh, ouais. Je vais prendre le deuxième pour éviter de me prendre des points de dégâts inutiles. Et, euh, c'est un beau bordel. Je vais jeter ça. Je ne sais pas trop quelle portée ça. Ah, ça ne va pas être un effleur dans l'escalier. T'es déçu. Eh ben, tant pis, je vais me brûler. Même pas. Oh, putain, mais qu'il est beau gosse. Baguette de fortune. Une arme d'intelligence. D'accord. Ah, c'est une recette. Ah, d'accord. Non, j'apprends comment on fait parce que j'en ai trouvé une. C'est bon. Ah, ben, écoute, il n'y a rien. Ah, mais il y a encore un truc, là. Je n'ai pas vu. Le bateau est complètement pris, pris. Ça fait peur. On va aller voir là. De la thune, ok. Ouais, bon, on se promène un petit peu, hein. Bon, allez, il faut se promener. Empoisonnement, bah, parfait. Euh, attends, il y a quoi, là ? Quelque chose à prendre, 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 là ? Je peux prouver dans les flammes. Intéressant. Mais, euh... Bon, autant je fais ce que le tour, hein. On est d'accord ? Ouais, je passe par là. Allez, brûle un peu. Une chaloupe signifie qu'il y a un enfant de chance. Une chaloupe. Oh là ! Oh là, oh là, oh là ! Il a tout pété. Il a ouvert ça, non ? Euh, je peux m'enfuir ? Sans mes compagnons ? Ferme-la, fillette. Les nains et les enfants d'abord. Comme dans l'histoire d'antan. Le nain tire sur l'une des corps de proche, mais en vain. Ah, t'es bloqué. Vous disiez qu'il y avait des gens là-dessous. Il faut faire quelque chose pour eux. Tu vois les tentacules, petite ? Ça veut dire que c'est le moment de te tirer d'ici en vitesse. Traitez le nain de pleutre. Vous allez redescendre sur le pont inférieur pour passer à d'autres survivants. Le navire tombe sur vos pieds, mais la fillette a raison. Vous allez descendre sur le pont inférieur pour passer à d'autres survivants. Dire à la fillette que j'ai la raison. Oh, on peut abandonner tout le monde. Oh, on va aller chercher. Tu es un pleutre, le nain ! Oh, on va passer par là. Écoute, il y a tout le respect que j'ai pour toi. Je fais ce que je veux. Et ça va bien se passer ? Bien sûr, ça va bien se passer. Sinon, on ne pourrait pas y aller. Je peux me promener, regarde. Oh, le beau bateau. Ce tentacule est bien écailleux quand même. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne doit pas être un poulpe. Oh, non. C'est une bête que je ne connais pas. Ce n'est pas un de mes semblables. Alors, je suis revenu en bas. Machine, tu es toujours en train de mourir ? Ça va ou pas ? Ah, elle a une blessure. Il a fallu le dire. Je peux la soigner ou pas ? Comment on fait ? Je vais essayer, tiens. Est-ce que j'ai un truc pour soigner ? Du jambon. C'est pas mal du jambon. Euh, bah, potion peut-être ? Potion de poison. Ouais, bah, pas de contente, je pense. Jus de pomme. J'ai pas de potion de soin, mes mères. C'est bien dommage. Je lui en conviendra. Et si je peux en faire d'être une ou pas ? C'est pas ça. C'est ça. Recette. Potion. Poison, poison, amère physique. D'accord, je n'ai même pas une potion de soin, de toute façon. Bon, bah, je crois que... Hein ? Moi aussi, je crois. J'ai quand même essayé pour la science. Je lui donne du jus de pomme. Est-ce pas ça insuffisant ? D'accord. Si je te donne ça. Ah, est-ce pas ça insuffisant ? D'accord. Bon, je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas si on va voir, mais on va réveiller tout le monde. Tu pouvais... Oula, 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 oula ! Tu pouvais encore marcher, emprunter l'échelle. Tout ça, tout ça, il y a un... Qu'est-ce que ça ? Ah, bah, je me fais attaquer, d'accord. Il y en a deux ? Ah, mais là, il y a tout le monde qui joue, là. Vous voyez, c'est l'ordre des actions de tout le monde. C'est la fête. Hop, je t'atrofile le fion. Et je te déglingue. Ah, passé deux PA. Oh, je vais aller chercher du renfort. C'est qui, là-bas ? C'est la meuf. Ouais, ouais, ouais. Il y en a deux. Ouais, il y en a... On est encerclés. C'est bien. Je vais... Vous faire une retente stratégique. On va voir ce qui se passe. Laissons un peu les compagnons. Futurs compagnons. Ouais. On n'a pas le même niveau, j'ai l'impression. Pointe de flèche élémentaire sur le sol. Flèche d'eau. Ah, il invoque des flèches. Il fait 10 ailes. Fortification sur... Ah, les mecs, ils s'entraident et tout. C'est beau gosse. Bon, je vais les aider, quand même. Si, je vais y aller. Oh non, ils se font frapper de tout des côtés. Et on dirait que... Il est invisible, lui ? Ok. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a éclaté. Putain, la vache. Et oui, il y a des éclairs dans le sang. Le sang est conducteur d'électricité. Ah, vous ne saviez pas ? Enfin, c'est celui-ci. Donc, s'il reste dedans, normalement, il s'électrocute. Normalement. Bah oui, même si c'est son sort, de toute façon, il se prend des effets négatifs. Il ne marche pas dedans, il ne marche pas dedans, malheureux. Ah, ah, ah. Il est électrocution. Ce sera possible sur le sol. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a jeté... J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a jeté quoi, là ? Il y a deux cadavres ou il n'y en a qu'un ? Mais il n'y en a qu'un, qu'est-ce que je lui fais ? On va aider... Non, on va pas aider l'elfe. Calme-toi. Ah, j'ai passé le point d'action. Mais je suis lent. Je me trouve ce moment au poulet. Ah non, c'est porté très court. On va faire sûrement de participer. Ça fait mal. C'est bon. Mon armure a tout absorbé pour l'instant. C'est bon. Faut critiquer les tassons noises. Ah, ils ont moins de PV. Ils ont donc 22. Ah, l'ennemi avait 36, quand même. Je tiens à le dire. Bon, il rapporte moins d'XP, ça va. Il y a une justice. Sacrifice de chair. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas ce qu'il fait. Elle a mangé le cadavre. Sûrement. C'est une vieille elfe. Il y a des chances. Alors, vous ne prenez pas de dégâts, les gars ? Dégâts, les gars ? La bête. Sans l'intricité, un fil d'état de choc. Duré un tour. Dégâts 1, 2. Ouais, voilà. Donc, ils se prennent un outil. Deux points de dégâts partout. C'est raison à la flaque de sang. C'est comme du poison, en fait. Sauf que c'est des dégâts d'air. Encouragement. État de choc. Et ouais. Bon. Eh ben, c'est bien. Eh ben, écoute. Je vais te tuer. Parce que c'est qu'il part trop au bout d'un moment. Ah, je le tue pas. Elle va me piquer. Voilà. Me se la pète. Couteau de lancé. Quand tu te la racontes, elle pousse. C'est bon, tout le monde est mort. Chacun pour sa... Chacun pour sa peau, me semble-t-il. Pourquoi est-ce que j'iradie comme ça ? Parce qu'elle m'a lancé encouragement, c'est ça ? Moi, je vais aller... Je vais aller louter du cadavre. Ouais, parce que je suis un crevard. Mais ça... On le savait déjà. Ah ouais. C'est jamais. Imaginez, il y a une épée magique. Il n'y en a pas. Mais il n'y aurait plus rien à voir. Puis le bateau, il va m'attendre pour couler. Ah ah ! Là. Je vais avoir un dialogue, là. On dirait qu'elle a besoin d'aide. Voilà. Elle tente de parler, mais aucun son ne sort de sa bouche. Elle presse les mains sur sa gorge, tentant d'empêcher le sang de s'écouler la gros bouillon. Vous êtes autour de vous pour vous essayer de trouver un moyen de l'aider. Il n'y a plus rien à faire. On va l'aider quand même, on est sympa. Par à coup, elle lève son poing serré et vous voyez qu'elle sert convulsivement un bout de tissu imbibé d'une teinture à l'odeur entêtante. Prendre le morceau de tissu et l'appliquer sur la blessure en pressant très fort. Procède de taper le sémement. On est gentil. On est gentil pour l'instant. Ça va peut-être pas durer. Le tissu se retrouve bien vite totalement imbibé de sang. Le magister Sewan ouvre et ferme la bouche à plusieurs reprises. Les yeux carquillés de terreur. T'es mal barré. Serrer le morceau de tissu le plus fort qu'on trouve la plaie. Dépiler le tissu rouchant et l'attacher autour de son cou tel un tourniquet. Tel un tourniquet. Trancher la gorge, je vais m'en finir un peu vite. C'est pas faux. Je vais lui faire un beau tourniquet. Un beau... Enfin voilà. Ça va être bien. Le sang s'en a coulé autour du bandage. Le magister Sewan tend la main vers vous, le bras pris de spasme. Ah, ça n'a pas marché. Alors je vais serrer plus fort. Ça marche. Ah bon ! La pression parvient à ralentir le segment. Sewan vous serre convulsivement les bras. Convulsivement le bras. Les yeux arrivaient dans les vôtres. Putain, elle est amoureuse de moi. C'est dommage, c'est trop tard. Quelque chose se brise sous le moment intérieur du navire et vous sentez les planches trembler sous vos pieds. Bon alors on va essayer de la sauver. On sait jamais, écoutez. Sans vous lâcher un seul instant, Sewan se lève en titubant. Le navire laisse échapper un long grouement, puis craque brusquement. Même si elle a voulu me tuer au début, on s'en souvient. Ouais mais voilà, j'ai envie un petit peu d'être ami avec les humains, moi. Bah ouais. Mais là c'est pas bon ce qui se passe à mon avis. Voilà. C'est pas bon. Je crois que la partie est de nouveau finie. On peut se relever ou pas ? J'ai trop attendu, c'est ça ? Ah merde, et les autres là que j'ai sauvés ? Non ? Oh c'est un scandale, ils m'ont même pas aidé. Ah oui c'est pas un poulpe hein, la vache. Ah d'accord. Ouais donc la barque quelque part... J'ai des plans pour toi mon enfant. Élève-toi. Reviens. Vis. Je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada